Maître Lucas, tu as vu mon chat ? Je crois que je l'ai perdu. Je ne l'ai pas vu, mais où était-il la dernière fois que tu l'as vu ? Quelle est la couleur de ton chat ? Quand est-ce que tu l'as nourri ? Comment a-t-il disparu ? Qui l'a caressé en dernier ? Est-ce qu'il est sorti ? Tu as essayé de l'appeler ? Oh là là, trop de questions ! Laisse-moi réfléchir. Effectivement, je t'ai posé beaucoup de questions d'un coup et pour cela, j'ai commencé mes phrases par les petits mots Où, quel, quand, comment, qui ? Où était-il la dernière fois que tu l'as vu ? Quelle est la couleur de ton chat ? Quand l'as-tu nourri ? Comment a-t-il disparu ? Qui l'a caressé en dernier ? Ces phrases posent des questions. On appelle ça des phrases interrogatives. Elles permettent de demander des informations. Quand on pose une question, on attend une réponse, bien sûr. Si je dis « Où est ton chat ? », j'attends que tu me répondes. Par contre, si je dis « Le chat est sous le canapé », je n'attends pas de réponse. On n'est pas obligé d'utiliser les mots Où, quel, quand, comment, qui pour poser des questions. Je peux demander « Est-ce qu'il est sorti ? » Tu as essayé de l'appeler ? Et là, écoute bien. Quelle est la différence entre « Le chat a disparu » ? Il y a un point ici et un point d'interrogation là ? Exactement. Ici, j'affirme que le chat a disparu, alors qu'ici, je pose une question. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation. Et oui, j'ai changé le ton. On peut transformer une phrase en phrase interrogative en montant un peu la voix à la fin. Le chat a disparu. Le chat a disparu. Un autre exemple. Tu vas te coucher. Tu vas te coucher ? Dans la première, je déclare que tu vas te coucher. Et dans la deuxième, je pose une question. La même question peut aussi se poser de différentes manières. Est-ce que tu vois le chat ? Tu vois le chat ? Vois-tu le chat ? Maintenant, petit exercice d'entraînement. Je t'ai écrit plusieurs phrases. Essaye de me trouver les phrases interrogatives. Mets pause et reprends quand tu as terminé. Voici les phrases qu'il fallait trouver. Elles se terminent toutes par un point d'interrogation. Et maintenant, je te propose un petit exercice de lecture. Quand je te mets des flèches qui descendent, tu descends ta voix à la fin des mots. Et quand je te mets des flèches qui montent, tu montes ta voix pour poser une question. Je te lis les deux premières phrases. Ça y est, Maître Lucas, j'ai retrouvé mon chat ! Super ! Tu l'as sûrement retrouvé grâce à mes questions. Euh non, pas vraiment, il a miaulé. Bon, eh bien au moins, on aura appris ce qu'est une phrase interrogative. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...